Salut, c'est OLEMB73 pour le tour de la Katusha, avec donc Joaquin Rodriguez dans l'étape de Macron-Belgarde du Grand Colombier. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a Moreno qui est parti en échappée matinale. Moi j'ai fait simulation, donc ce n'est pas moi qui l'ai envoyé, il est parti tout seul. Donc ils ont eu 9-10 minutes d'avance. Donc dans le col deuxième catégorie, la côte de Corlier, j'ai fait rouler Caruso pas mal fort, donc histoire d'épuiser un peu tout le monde. Arrivé, donc ensuite j'ai donné une petite banane à Menchoff au niveau du Sprint. Et j'ai fait rouler Caruso en tant que protecteur dans le début du col, tranquillement, progressivement. Donc ça a lâché au fur et à mesure derrière. Et puis, donc il a tenu à peu près jusque, allez 2-3 km avant le replat. Donc là je suis parti, j'ai rattrapé les échappées, donc avec Moreno, qui m'a redonné un petit coup de main avant le deuxième replat. Et j'ai terminé en haut du col avec 1 minute 20, quelque chose comme ça d'avance. Et dans la descente, il fallait que je récupère de la barre jaune, ce qui ne s'est pas beaucoup produit d'ailleurs. Je n'ai pas récupéré beaucoup, bizarrement. Mais donc l'écart est descendu à 50 secondes. Allez hop, c'est parti. Là j'arrive de moins en moins bien à ça, voilà. Je vais me stabiliser à ça. Je vais prendre une banane. Quand tu n'auras plus de banane, il faudrait que je prenne un abricot. Et les autres sont à 48 secondes derrière. Donc ça c'est bien, on a l'écart en live. Donc ça commence à, la tendance est à la baisse, mais légère. Voilà, là ils vont tous comme des boulets. Alors, qui est là ? Il y a donc 46 secondes sur Evan Sanchez et Schleck, évidemment. Ça ne doit pas beaucoup vous étonner. Et derrière ensuite, on a une 10. Moreno, Menchoff avec Nibali, Perron, Valverde, Geusink, Jean Pass et des meilleurs. Mecler, Braschkovic, Wiggins, tous les seconds couteaux, on va dire, entre guillemets. Les perdants du jour, Van Den Broek, comme tous les joueurs. Ensuite, 44 secondes, donc ça baisse légèrement. Bon. À mon avis, il suffit que j'ai un petit peu, si j'ai 20 secondes d'avance en haut, c'est bon, je vais au bout. Donc après, c'est que de la descente. Bon. Ah, ils y vont, hein. 42 secondes. Je ne pense pas quand même qu'ils vont me prendre 42 secondes en 5 km. Parce qu'en plus, j'ai une bonne forme, là. Ma barre verte, elle est bien. Ma barre jaune, je vais la remonter dans pas longtemps. Je vais pouvoir en plus remettre un coup de barre rouge et tout, hein. Non, je ne le sens pas trop mal, mais bon, on va voir ça. Donc ça se maintient à 40 secondes, ça c'est bien. Je ne vous attaque pas, non. Donc on va gérer ça comme ça. Donc la banane va arriver à son terme. Et je vais enchaîner avec l'abricot pour remonter cette barre jaune parce que là, elle est quand même trop trop basse. Et pour pouvoir avoir un peu de latitude pour pouvoir accélérer s'il le faut, quoi. Alors, moins de 40 secondes. Donc j'enchaîne direct avec mon abricot. Dans ma tête, il se dessinait 5 km, ce call, mais en fait, il fait beaucoup plus puisqu'on n'a toujours pas de panneau 5 km. À moins qu'il soit là. Toujours pas. The Clure Wiggins. Milchoff, qu'est-ce qu'il dit ? Toi, son Milchoff, il est mort. Alors, je ne sais pas pourquoi. On est à l'attaque. Alors, 34 secondes, ce n'est pas terrible. Il y a quand même encore 5 km. Donc je vais... 30 secondes, ils sont là. On les aperçoit. Ça va être tendu quand même. 30 secondes. Il ne faut forcément que j'accélère, sinon je suis foutu. Je vais attendre que mon abricot soit utilisé et puis je vais... Je vais même profiter de l'abricot pour accélérer un peu. Il faudrait au moins que je stabilise, quoi. Sans reprendre du temps, mais au moins que je stabilise. Donc pour info, là, je l'insère dans ma vidéo. Ça fera un souvenir parce que... Il est donc 1h30 du matin et il fait 31 degrés. Je suis en sueur, là, torse nu, j'en peux plus. Je n'ai jamais vu aussi chaud à 1h30 du matin. Donc j'espère que vous arrivez à dormir parce que moi, ce n'est pas encore gagné. Alors, 26 secondes. 3,4 km. J'avais dit que je ne voulais pas perdre plus... Enfin, je voulais avoir au moins 20 secondes en haut. Ce n'est pas gagné. On a l'impression qu'ils ne se fatiguent jamais à cette étape. Alors que là, j'ai réussi à m'en sortir à peu près correctement, mais... J'ai eu un peu de réussite parce qu'ils ne sont jamais fatigués quand on est avec eux. Alors, il faut avoir un peu d'avance. Et résister, résister. Même, je me crame complètement rouge et jaune. Bon, la rouge, je peux la prendre parce que je vais récupérer. Ah, mal d'hylène. Soit je pars du principe que je ne serai pas rejoint. Et du coup, je prends ma rouge tout de suite. Soit je serai rejoint. Ok, le cas. 3 derrière contre moi. On va penser qu'ils vont forcément me rejoindre. Allez, on va jouer le coup de la garder quand même. 22 secondes, 2 kilomètres. Deux souvenirs, l'avant dernier kilomètre doit être cool. Et le dernier doit être un peu plus sévère. Ils sont là. 20 secondes. Ah, il faut que je dois mon rouge absolument. Ah, j'aurais peut-être encore un petit poil d'avance. Allez, dernier kilomètre. Ah, ça remonte. Ils ont un petit coup de mou. Ouh là là, 22. Ah, il y a Sanchez qui attaque. Et Van, ça lui a mis un coup au moral. La Sanchez, c'est un super descendeur. Donc, oh là là. Et si chacun est tout seul dans la descente, on va voir ce que ça va donner. Ça va être intéressant, ça. Il n'y a pas d'écart. Alors moi, en plus, je suis complètement cramé. Ouais, je crois que tout le monde s'est cramé en plus. Oh la vache. Moins de 15 secondes. Ah, ce passage est terrible quand on est cuit là. Ouais, en tout cas, j'ai bien fait de garder mon rouge parce que j'aurais pas eu beaucoup plus. Et je pense qu'il va me servir. Enfin bon, une fois de plus, je vais encore pas faire d'écart. Donc maintenant, il s'agit de gagner l'étape. Ouh là 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 là. Le retour du pépillon. Le retour du pépillon. C'est sûr. Sous-titrage ST' 501